A l'entrée de la commune, chaque sac, chaque manifestant est fouillé minutieusement. A la recherche d'un objet en particulier. Au début de la matinée au moins, les ustensiles doivent être laissées auprès des gendarmes. Sans quoi, impossible pour les manifestants d'accéder au centre-ville. On peut faire du bruit sans casserole, pas de problème. La preuve, quelques minutes plus tard. Tenu à bonne distance du collège, un millier de manifestants venus interpeller le président. Mais les slogans ne parviendront pas jusqu'à ses oreilles. La résistance, elle est un peu loin, on ne l'entend pas. C'est donc ce député insoumis qui s'en fait le porte-voix. Je pense qu'ils vous attendent. Moi, j'avais toujours demande si les gens sont prêts à parler. Je pense qu'ils sont prêts à parler. C'est pour juste les oeufs et les casseroles, c'est pour faire la cuisine chez moi. Le chef de l'Etat prêt à discuter. A ce stade, aucun échange avec les manifestants n'est prévu. Dans ce collège de l'Hérault, Emmanuel Macron veut surtout parler école avec des annonces sur les salaires. Dès la rentrée prochaine, tous les enseignants verront leur rémunération augmenter de 100 à 200 euros. Et aucun titulaire ne débutera sa carrière avec moins de 2000 euros nets par mois pour pallier les difficultés de recrutement. Les effets d'annonce, on connaît les effets d'annonce. Les services publics, les hôpitaux, les profs. Tu fais un nana ras-le-bol, on est à bout de souffle. Combien il y a de contrats actuels ? On ne recrute plus de profs, c'est un truc de fou. Je veux dire, les enfants, ma fille à Montpellier, ils étaient 32 dans l'école en maternelle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Coût total de ces annonces sur l'éducation, près de 3 milliards d'euros par an.